Deuxième phrase que vous avez à traduire. Quelle ville visitez-vous en Israël ? Quelle ville visitez-vous en Israël ? Alors ville c'est masculin ou féminin ? Alors ir, c'est féminin selon mes souvenirs. Quelle ville visitez-vous en Israël ? Quelle ville visitez-vous en Israël ? Point d'interrogation. Simanchela. Simanchela. Point d'interrogation. Donc c'est bé, éizo. Vous avez oublié le bé. Vous avez oublié le bé. C'est pas bien. C'est pas grave. Béizo ir, atem me vacrim be Israël. Béizo ir, atem me vacrim be Israël. Et si c'est la réponse... On va dire un samer. C'est pas un samer, c'est un même. C'est un même final. Et la réponse, ça va être... Anachnu... Me vacrim... Bé... 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 J'ai un petit problème avec ce stylo. Bé Yerushalayim. Vous regardez le bé là. Ouais. Il est là. Si la question c'est... Béizo ir, atem me vacrim. La réponse, anim me vacrim be Haifa. Bé Yerushalayim. Et si la réponse c'est anachnu me vacrim be Yerushalayim, c'est que la question c'est... Béizo ir, atem me vacrim. Et fait. Tu fais des progrès, elle est. Ben oui, ça y est. Je commence à comprendre. Combien d'élèves dans la classe apprennent l'hébreu ? Combien d'élèves dans la classe apprennent l'hébreu ? Combien d'élèves parmi vous apprennent l'hébreu ? C'est une bonne question. Combien d'élèves dans la classe apprennent l'hébreu ? Combien d'élèves dans la classe apprennent l'hébreu ? C'était facile, ça. Je crois que ça, vous avez bien écrit. Alors, quatre. Moi, je suis marié. Et vous, vous êtes marié ? Moi, je suis marié. Et vous, vous êtes marié ? C'est au pluriel. Alors, non, c'est pas un pluriel. C'est un vous, c'est un tuto. C'est un vous, vraiment. C'est un voie mort, là. Il n'y a pas un voie mort en hébreu. Ben oui, c'était ça aussi, le piège. Ah, il y avait plusieurs pièges dans cette... Il faut savoir que c'est lui qui a concocté la phrase. Le méchant, c'est lui, c'est pas mort. Donc, Ani, virgule, Ani Natsui, Veata, et on recommence. Atanatsui, c'était ça la phrase. Ah, si c'est une femme qui parle là, un homme. Non, là, oui, c'est une femme. Moi, je suis marié, et eux. Ah, Ani Nesuha. Ani Nesuha et pas Nesuya, parce que mes élèves, ils ont toujours une tendance de dire Nesuya. C'est Nesuha. Normalement, ils auraient raison, mais c'est une irrégularité. Oui. Voilà. Donc, c'est Ani Nesuha. Il ne faut pas tomber dans le piège. Donc, Ani Nesuha, Veata, Atanatsui. Voilà. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur akourdesbreaux.fr et apprenez l'ébreu comme jamais, en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou, devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite. Sous-titrage ST' 501